Bismillahirrahmanirrahim, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une partie de mes travaux de thèse de doctorat intitulée études microstructurales d'un alliage tenner à base de nickel-cobate-monganès préparé par Mekano-Synthèse. Ce travail a été effectué au laboratoire d'essence et de génie des matériaux LGM de l'USCHB sous la direction du professeur Mohamed El-Zez. Des échantillons d'alliages nanocrystallins nickel-de-cobate-monganès ont été préparés à partir de poudre à nickel élémentaire pure par broyage mécanique dont leurs caractérisations sont comme suit. La présente figure illustre l'évolution de la formation du composé intermétalique pour différents temps de broyage. Premièrement, notamment la disparition du pic de cobalt après 5 heures de broyage indiquant la formation de la solution solide nickel-in-cobate-1 de structure orombo-hydrique. Deuxièmement, le manganèse qui n'est pas encore mis en solution influe sur la formation du composé intermétalique et contribue à l'élargissement des pics. Troisièmement, on note la diminution progressive de l'intensité et l'élargissement des pics de manganèse dans un intervalle de temps allant jusqu'à 10 heures, traduisant deux effets superposés, la diminution de la taille des grains par broyage et l'introduction des contraintes de deuxième ordre. Et enfin, après 20 heures de broyage, le déplacement vers les petits angles devient de plus en plus important du fait de l'accomplissement des principales étapes de formation du composé intermétalique. Pour illustrer le déplacement des pics pendant le broyage des pollutions de la position du pic 001 du nickel, on est montré dans cette figure. Étude morphologique, on remarque clairement que la forme et la taille des particules évoluent d'une manière significative avec l'augmentation du temps de broyage. La micrographie de l'alliage ternaire nickel-in-cobate-2 montre l'existence des agglomérats qui présentent une structure lamellaire avec une taille variante entre 10 et 50 micromètres. Étude par grade limité de laser. Au début du broyage, une heure, nous avons une seule population dont la taille moyenne avoisine 600 micromètres. Entre 3 heures et 5 heures de broyage suite à des défargamentations dues au choc des billes entre eux avec les parois des jars, une seule distribution de taille moyenne d'environ 64 micromètres est apparue. Nous constatons également que les courbes ont tendance à se translater vers la gauche. Après 45 heures de broyage, nous observons deux populations. La première de taille avoisinant les 42 micromètres, par contre la deuxième population est de taille moyenne avoisinant les 410 micromètres. Conclusion, les séries d'analyses par DRX ont confirmé la formation de l'alliage dans le structure après 20 heures de broyage. La caractérisation microstructure morphologique par MEB a révélé l'évolution de la taille des particules et de la forme des poudres obtenues avec le temps de broyage et la nature des poudres utilisées. La granulimité laser confirme les résultats obtenus par MEB et consolide la compétition entre deux phénomènes de cédure et de fractures à broyage pour l'augmentation ou la diminution de la taille des particules. Merci de votre attention.